Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau en ce jeudi 13 octobre 2022, 13h49, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui sont abonnés, merci infiniment ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, vraiment très appréciés. Vous le savez, l'idée de l'existence de civilisations extraterrestres fait son chemin, il devient de plus en plus accepté et, je dirais même, devient un sujet presque quotidien. Je vous en partage souvent des liens de nos médias traditionnels maintenant et là j'en ai un autre fascinant à vous partager qui a été publié hier par MSN. Imaginez-vous, on n'est pas dans la conspiration et les scientifiques se penchent sur la question de plus en plus, les agences gouvernementales, vous le savez, sont éveillées à ça, les politiciens commencent à mettre de la pression aussi sur les agences gouvernementales comme le FBI, la CIA et d'autres qui ont des documents entre les mains, qui ont des comités, qui ont des groupes, qui ont des organismes qui étudient ça depuis longtemps et qui gardent toutes ces données-là secrètes. Les soldats américains, les marins américains, mais d'autres pays aussi, racontent des histoires afin de dresser les cheveux sur la tête et on est obligé de les publier et de les raconter ces histoires-là maintenant à cause de la pression et du fait accompli que de plus en plus même, dans le milieu scientifique, c'est accepté l'idée qu'il y a sûrement, si tu fais le calcul mathématique des probabilités, avec l'immensité de l'univers qu'on n'est pas seul, vraiment pas seul, mais pour simplifier la chose, on va aller tout de suite à cet article-là qui était publié hier, imaginez-vous, et ça nous vient du Daily Beast et qui demande, le premier contact avec les extraterrestres déclenchera-t-il une guerre, déclenchera-t-il une guerre entre humains. Donc, dans de nombreux films, on voit souvent ça, des films qui ont été faits sur le sujet, quand il y a le contact qui se fait avec les extraterrestres, ben, ça termine toujours en guerre, en conflit, et ainsi de suite. Imaginez-vous, c'est la conclusion d'une étude inédite publiée il y a deux ans qui a contribué à lancer un débat qui s'intensifie en deux camps scientifiques. Le premier camp est pessimiste et craint que le premier contact naît des conséquences politiques désastreuses sur la Terre. L'autre groupe, le groupe, pardon, plus optimiste, insiste sur le fait que l'humanité pourrait rencontrer des extraterrestres pour la première fois et ne pas sombrer dans la folie. Ce n'est pas un débat purement théorique, il y a un objectif pratique à tout ça et potentiellement très sérieux. Derrière le va-et-vient académique, commencer à préparer les politiciens à la possibilité d'un premier contact et essayer de les amener à le gérer comme des adultes. Imaginez-vous, nous devons vraiment nous assurer que ceux d'entre nous, sur le terrain, sont préparés au succès et que les décideurs politiques et les responsables gouvernementaux comprennent comment fonctionne la recherche d'intelligence extraterrestre fonctionne et ce qui a vraiment été trouvé, a déclaré Jason Wright, un astronome de Penn State, au Daily Beast. Une partie de l'urgence est alimentée par le fait qu'il existe un consensus croissant dans la communauté scientifique, et c'est là où c'est important, sur le fait que les extraterrestres sont là quelque part et que le premier contact aura lieu éventuellement. C'est des mathématiques de base, il y a 100 000 millions d'étoiles rien que dans notre galaxie et potentiellement des centaines de milliers de millions de planètes. Dans notre seul système solaire, il y a plusieurs planètes et l'une en plus de la Terre qui ont de l'eau, ils pourraient en théorie abriter la vie. Nous avons déjà découvert des milliers d'exoplanètes dans la voie lactée, dont beaucoup montrent les premiers signes qu'elles pourraient potentiellement abriter la vie. Avec des meilleurs instruments, nous sommes sur le point de découvrir des milliers et des milliers de nouveaux mondes supplémentaires dans notre galaxie. Les chances qu'au moins une abrite une vie intelligente ne sont pas si farfelues. Imaginez-vous comment tout a changé. Tout a changé, mais ce n'est pas nouveau. Si tu vas dans les écrits anciens, on fait référence, je le dis souvent, au ciel, à ce qui vient du ciel, ce qui retourne vers le ciel, des chariots de feu, toutes sortes de légendes, toutes sortes de... tu penses que ça peut être des légendes, mais on fait référence à ça. Il y a une raison pour laquelle on fait référence à ça dans le passé. C'est comme ça qu'on l'expliquait, avec les mots qu'on avait du passé. Mais aujourd'hui, on l'explique différemment. Mais ce sujet-là est vieux comme le monde, comme dirait l'autre. Et dans toutes les étapes de notre histoire, tu peux aller au Moyen-Âge, tu peux aller à d'autres étapes aussi de notre histoire, et on fait référence toujours à des objets, des vaisseaux, des individus, des prophètes, ou peu importe, qui descendent du ciel. Des anges, c'est rempli. Notre histoire est remplie de récits comme ceux-là, de légendes. Tu peux les appeler comme tu veux. Donc, aujourd'hui, on est rendu là, à accepter le fait, chez les scientifiques, que les extraterrestres sont là, et il faut préparer nos politiciens. Imaginez-vous, c'est ça, dans le fond, le papier, là. C'est de préparer cette étude-là, les gens responsables à l'éventualité, très proches d'une rencontre. Donc, fascinant, je vais vous laisser tout ça dans la boîte de description. Vous irez lire ça, et on nous dit, imagine, de nos jours, il n'est pas controversé pour un scientifique de croire aux extraterrestres. Wow! Mais de croire, par contre, que le premier contact est imminent, ça reste une position marginale. Bon, on verra bien. Moi, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Tout est organisé ici, sur Terre, qui a été organisé par ces civilisations extérieures qui utilisent la Terre pour, peu importe, des ressources naturelles. Notre force, notre exploitation, sommes-nous exploitées par eux? Est-ce que c'est eux qui gèrent? Tu ne sais pas. Mais on a une drôle de vie, pareil, sur Terre, qui fait que tu ne t'en sors jamais. Que tu tournes en rond, et que ça finit toujours par se ressembler. Il y a beaucoup de ressources naturelles ici. Il y a même plusieurs évidences de visite. Il y a même plusieurs, maintenant, hypothèses de gens très sérieux qui pensent qu'on est le fruit d'une opération scientifique. avec... Ça a été présenté, ça, par des scientifiques et rapporté par Greg Braden, dont je vous ai déjà parlé, où nos chromosomes auraient été fusionnés. Et cette fusion-là, c'est reconnu par la science, maintenant, comme n'étant pas le fruit du hasard. L'apparition de l'homo sapiens, comme nous, il y a 250 000 ans, n'a pas changé. Notre race n'a pas changé. On a évolué. On a une différente... Mais notre ADN n'a pas changé. Notre structure n'a pas changé. Et il y a plein d'autres races humanoïdes qui ont été trouvées sur quatre coins de la Terre. qui n'ont rien à voir avec cet ADN-là et qui ne sont plus là. Qui n'ont pas survécu. Qui n'ont pas prospéré. Nous, on est la seule qui a prospéré. Mais c'est prouvé qu'on ne descend pas du singe non plus. Donc, tout ça, ça met beaucoup, beaucoup d'eau au moulin de cette histoire, théorie, plutôt hypothèse, qu'on serait le fruit de ces expérimentations-là et qu'on serait la race humanoïde qui a réussi à prospérer. D'enfin. Mais, je reviens à ces moutons-là. Imaginez-vous, on en est rendu là. Donc, on a fait un gros, gros pas en avant, un gros bond et c'est devenu monnaie courante de parler de ça et d'entendre les gens nous dire, même cet article-là du Daily Beast, nous dire que maintenant, c'est même plus controversé pour un scientifique de croire aux extraterrestres. Le monde a vraiment changé. Préparez-vous. Ça va continuer et on pourrait avoir des surprises peut-être plus rapidement qu'on ne pense. Je vous en reviens. Sous-titrage ST' 501